Dans l'épisode précédent on a terminé cette magnifique charpente, il nous manque plus qu'à faire le traitement contre les insectes xylophages et le scellement des poudres dans le mur. Mais ce n'est pas ce que l'on va voir dans cet épisode, puisqu'aujourd'hui on va parler de quelque chose de pas très 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 intéressant. Enfin c'est un sujet qui l'est, mais quand on est concerné on le trouve pas très très intéressant, je vous assure. Donc je m'excuse par avance, j'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer, parce que personnellement autant le sujet de la vidéo que le montage m'a un petit peu saoulé, je ne vais pas vous le cacher. Mais heureusement le dénouement de cette histoire est plutôt positif, donc ça c'est cool. Alors pour m'encourager à me réconforter dans cette dure épreuve, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, enchanter. Moi c'est Herman et je vous souhaite la bienvenue sur... Bon, l'heure est grave. Malgré mon optimisme légendaire, cette maison commence un petit peu à me taper sur le système. Je vais vous expliquer pourquoi, nouvelle petite surprise, J'ai découvert dans le coin d'un mur un petit champignon qui ne me plaît pas beaucoup, mais pas beaucoup beaucoup. Alors avant de vous montrer le champignon, on va vous montrer les causes possibles de ce champignon. Déjà pour commencer, vous savez, si vous avez suivi les autres épisodes, qu'on avait un Vélux juste ici, qui, eh bien, à droite, si je me souviens bien, c'était sur ce chevron, avait une fuite. Et du coup, le chevron avait complètement pourri, il était complètement bouffé, et il avait été rafistolé, mais malheureusement, l'eau est ruisselée le long du chevron, elle coulait le long du mur, et puis voilà, elle allait où elle pouvait. Alors, l'eau n'allait pas seulement où elle pouvait, elle allait dans un endroit bien précis que je vais vous montrer tout de suite. Je dois, logiquement, moi, je devais refaire le plancher, et le plancher, on va le refaire de A à Z. Pourquoi ? Bah, parce qu'il n'est pas droit. Mais alors, en plus d'avoir des poutres qui ont beaucoup travaillé, et qui ont flambé comme ça, le sol n'est pas droit du tout, et là, je vais vous montrer tout de suite. Alors, je ne sais pas si on le voit ici à l'écran, si ce sera flagrant ou pas, mais je pense, déjà, là, moi, je le vois sur l'écran, je vais vous mettre ça avec le laser, bah, c'est pas droit du tout. C'est-à-dire qu'au niveau du laser, ici, on arrive ici à 2 cm, donc 3 cm, parce qu'on compte aussi le plastique noir, donc on est à 3 cm ici, et l'autre côté, bah, on est à 5, du coup, à 6 cm. Il y a quand même 3 cm de dénivelé entre les deux, et le dénivelé commence à partir du milieu, à peu près, parce que jusqu'au milieu, on est à peu près droit, ici aussi, on a 3 cm, donc voilà, le problème commence au niveau du milieu. Et donc, pour en revenir à l'eau qui s'écoulait du Vélux, comme vous vous en doutez, bah, l'eau, elle coule du côté où c'est le plus bas, et donc, elle venait, eh bien, se loger dans le coin là-bas. Sauf que, qu'est-ce que j'ai découvert dans ce coin ? En tirant dessus, ce petit champignon. Du moins, ces petites fibres qui sont appelées des sirotes, ou des rhizomorphes, et qui sont les petits bras, les petites extensions de la mérule. Donc, je ne sais pas si ici on est en présence de mérule, mais, ça m'en a tout l'air. D'autant qu'on a une petite couleur un petit peu brune, à cet endroit-là. Et, bah, c'est la couleur de la mérule. Donc, c'est génial. La mérule qui est un champignon, quand même, qui peut ravager complètement les logements. Donc, voilà, c'est génial. Ça commence à me casser les bonbons, très clairement. Alors, je n'arrive pas à trouver vraiment la zone de départ. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir explorer. On va enlever un petit peu le parquet, etc. On va découvrir pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs de caché. Puisque, logiquement, ces petits rhizomorphes, j'ai mes petites notes, eh bien, sont censés se développer à partir de la mérule. Donc, à partir d'un champignon vraiment réel, qui doit être un endroit, qui doit attaquer du bois. Et ensuite, ces petites racines, là, elles viennent se développer pour aller se nourrir en humidité, un peu à droite à gauche. Et en même temps, elles en profitent pour pouvoir proliférer et mettre d'autres champignons ailleurs. Voilà, tant qu'à faire. Donc, on va voir s'il y a, eh bien, un endroit du bois qui serait bouffé par cette p***e mérule à la c***e. Et, eh bien, on va analyser tout ça et ensuite agir en conséquence. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que ça pue. C'est pas une odeur infâme, mais la particularité de la mérule, c'est que ça sent généralement un peu le sous-bois, la forêt, les champignons, l'humus. Et là, là, je l'ai bien l'odeur. Ah oui, il y a aussi, petite précision, la mérule, ce n'est pas que mauvais pour la maison, c'est aussi mauvais pour les occupants. Alors, déjà d'une, parce que ça détruit toute d'autres maisons. Donc, vivre dans une maison détruite avec plein de champignons, c'est pas l'idéal. Mais en plus, ces petits rhizomorphes balancent des petits sports, comme ça, dans l'air, voilà, pour se faire plaisir un petit peu et pour pouvoir pulluler sur d'autres surfaces, sur d'autres endroits. Et forcément, ces petits sports, ils sont amenés à être respirés par les occupants. Donc, c'est pas génial. C'est pas dramatique, là, pour quelques minutes ou quelques heures d'exposition. Mais alors, si, voilà, vous vivez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans une maison qui contient ce genre de choses, pour les voir respiratoires, c'est pas top non plus. Du coup, comme vous pouvez le voir sur les images, j'ai découvert délicatement la zone afin de voir jusqu'où se propageaient ces fibres blanches. Et j'ai découvert énormément d'humidité, il y a carrément des gouttelettes d'eau sous le parquet. Mais finalement, à part un petit peu de moisissure, entre guillemets, dit classique, le champignon n'a pas l'air d'aller bien loin et je n'ai rien trouvé par dessous non plus. A noter que si la mérule est bien présente et établie, le bois qui lui sert d'aliment est censé ressembler à ça. Ce que l'on nomme habituellement une pourriture cubique et vous comprenez bien pourquoi lorsque vous regardez les images. Alors par chance, il n'y a rien et le bois est intact, aucune pourriture, aucune infestation d'insectes. Mais malgré cela, j'envoie tout de même mes enchantillons dans un labo pour réaliser des analyses. Alors je n'ai trouvé que ce labo dans toute la France, malgré des heures de recherche. Il s'agit d'un laboratoire situé dans les Vosges, spécialisé dans les analyses mycologiques, autrement dit des champignons. Donc je vous mets tous leurs coordonnées en description car j'ai été très content de service et ça n'a rien à voir avec le résultat de l'analyse. Bon alors, du coup, on va préparer l'envoi au laboratoire. Je ne sais pas lesquels des deux je vais prendre. Peut-être plutôt envoyer cette partie-là qui a l'air un peu plus fournie et où il y a du petit marron ici qui ne plaît pas trop. Et alors l'idéal, c'est de mettre ça dans une petite pochette avec un zip pour que ce soit fermé hermétiquement. Moi, je n'en ai pas. Donc on peut utiliser aussi du sac congélation, tout simplement, sur lequel on pourra en plus venir noter quelques petites annotations. Donc ça sera parfait. Et voilà, on aura juste à le replier pour le fermer et puis le scotcher pour que ce soit bien emballé. Je vais venir découper ici la feutrine et puis je vais envoyer ça comme ça. Je n'ai pas envie de trop y toucher pour ne pas dégrader l'ensemble. Et voilà, ma foi, c'est plutôt pas mal. Je vais venir mettre un deuxième sac au cas où. Ce n'est pas forcément nécessaire ici. Mais bon, au cas où, on va venir mettre un deuxième sac. Ensuite, on va venir mettre ça dans une petite enveloppe à bulles et puis on n'aura plus qu'à l'envoyer. Parfait. Je n'ai plus qu'à remballer tout ça, rédiger mon petit chèque à l'ordre du laboratoire pour un montant de 120 euros. Et oui, ce n'est pas donné. Mais bon, pour avoir une certaine tranquillité d'esprit derrière, je trouve que c'est très raisonnable. Surtout que derrière, suivant le résultat, vous avez pas mal de conseils qui sont donnés directement par le laboratoire pour essayer de vous débarrasser de ce champignon. J'ai mis tout ça dans la petite enveloppe. Je l'ai affranchi avec un petit accusé de réception. Ce n'est pas obligatoire, mais voilà, je préférais avec les aléas de la poste savoir si le courrier avait bien été reçu ou alors s'il avait été perdu. Comme ça, je ne me posais pas de questions. D'autant qu'au début, je ne connaissais absolument pas le laboratoire. Donc, je ne pouvais pas savoir dans quoi je m'engageais. Et puis, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre 48 heures pour avoir les résultats. Bon, alors aujourd'hui, on enlève tout le plancher stratifié ainsi que la feutrine qu'il y a en dessous pour laisser apparaître le plancher véritable qui maintient tout l'ensemble. Et surtout, ça va me permettre d'enlever tout doute en ce qui concerne la mérule. Je n'ai pas encore reçu les analyses, donc je préfère vraiment tout découvrir, voir s'il n'y a pas d'autres endroits qui pourraient potentiellement présenter les mêmes traces de champignons. Donc, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, alors, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Voici, du coup, le rapport que j'ai reçu. Donc, bonne nouvelle. Il n'y a pas de mérule dans la maison, donc ça, c'est plutôt cool. Il s'agit d'un Tréchispora SP, donc un champignon en fait assez classique qu'on peut trouver en pourriture à l'extérieur sur du bois mort qui traîne dans l'humidité ou qui est en contact directement avec le sol, avec la terre. Et donc, rien de dramatique. Voilà, on est en présence d'un champignon tout à fait classique qui ne va pas détruire ma maison et ce n'est pas de la mérule. Ça, c'est vraiment cool. J'avais quand même une certaine inquiétude et puis comme par hasard, il fallait que je tombe sur des reportages sur la mérule quelques jours avant de découvrir ce champignon. Donc, vous imaginez bien que je n'étais pas très serein. Donc, voilà ce que vous pouvez constater. Il y a tout un rapport qui m'a été fourni avec la photo de mes échantillons qui ont été reçus, avec une analyse macroscopique et microscopique. Donc, on voit les petites images, les petites photographies au microscope. Il y a plein d'informations qui sont données autant sur la manière d'identifier le champignon que sur le champignon en lui-même et comment il se développe, à quel taux d'humidité, par exemple, il est propice de se développer. Et ensuite, on a des préconisations sur la nature du traitement, comment se débarrasser du champignon, etc. Alors, pour mon cas, ce n'est pas très intéressant. Il suffit d'enlever le bois mort et puis, basta. Régler forcément le problème potentiel d'humidité. Mais, voilà, rien de plus. Si ça avait été de la mérule, je ne vous cache pas que ça n'aurait pas été le même délire. Bon, ben voilà. Comme vous le voyez, je suis en plein montage. Je suis en train de clôturer l'épisode. Là, je fais la petite fin de cette vidéo. Tout ça pour vous dire que, moi, je me situe dans les événements bien après tout ça. Donc, il a fallu que je me replonge dans ce petit problème de mérule. Donc, c'est pour ça que, voilà, le montage et la vidéo m'ont un petit peu saoulé. Parce que se replonger dans ce problème-là, alors que, bon, il n'y avait pas, mais il y avait quand même une inquiétude. Et puis, voilà, quand on voit certaines maisons, comment elles sont ravagées, ben, on ne fait pas le malin. Donc, voilà, il n'y a pas eu de problème. Tout, finalement, s'est bien passé. J'ai réussi à faire mes analyses correctement. Le résultat m'a convenu. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, voilà. Alors, il y a pas mal de choses à savoir sur la mérule. Ce n'est pas un épisode, voilà, où je vous explique comment lutter contre la mérule, etc. C'est vraiment juste un vlog. Donc, j'ai essayé de mettre le maximum d'infos, voilà, partager mon expérience. Mais il y a forcément des choses que je vais oublier et que j'ai oublié. Mais, voilà, peut-être qu'un jour, je ferai un épisode vraiment dédié à ça. Pourquoi pas ? Un tuto, on ne sait jamais. Même si j'aime bien être confronté aux problèmes pour pouvoir en parler. Voilà, là, je n'ai pas envie d'être confronté à la mérule. Donc, je ferai peut-être un tuto, même si je ne vis pas l'expérience. On verra. Ça, c'est l'avenir seulement qui nous le dira. En tout cas, une chose à savoir qui est la plus importante pour éviter d'avoir ce type de champignon et ce type d'embêtement, c'est qu'il faut un logement qui soit aéré. L'important, c'est l'aération, la circulation de l'air. Il ne faut pas qu'il y ait d'humidité et qu'une de vos pièces n'ait pas de lumière. Si vous n'avez pas de lumière, plus beaucoup d'humidité et du bois, il y a de fortes chances pour que ce champignon se développe. Et d'ailleurs, il peut très bien être chez vous, mais vu que vous avez une maison saine, il ne se développera jamais. Et par contre, le jour où vous aurez une humidité, un environnement qui va permettre son développement, il va se développer, il va se réveiller. Donc voilà, gardez votre maison saine, aérée, ouvrée, l'isolation, c'est bien, mais il ne faut pas non plus trop isoler. Quand on isole, il faut penser à la ventilation, c'est très important. Si vous sentez un peu d'air frais, pendant l'hiver, qui passe par un petit trou de porte, des fois, il vaut peut-être mieux le laisser et éviter d'avoir trop d'humidité à l'intérieur de votre logement. Ça peut vous éviter ce genre de désagrément. Donc voilà, c'est terminé pour moi. J'espère que ce petit épisode vous aura plu quand même, même s'il n'est pas très joyeux. Pour moi, il l'est, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui galèrent et pour qui la Myrule, ce n'est pas joyeux, joyeux du tout. Donc j'espère tout de même que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que dans la vie, vos seules limites, ce sont vos idées. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501